Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, on est sur Destiny et ça y est Xur est arrivé, il est 19h. Alors pour ceux qui viennent juste de débuter le jeu, parce que vous êtes très nombreux à passer sur les streams, à poser des questions. Xur c'est un PNG, voilà à quoi il ressemble, qui arrive chaque semaine à 19h le vendredi et qui repart à 19h le mardi. Il vous propose des exotiques, alors son emplacement va être différent chaque semaine, il peut changer de planète. Par contre sur chaque planète il a un seul emplacement, donc là cette semaine il est sur Nessos, je vous montre un petit peu l'emplacement. Donc vous lancez Nessos directement, vous avez voulu le téléporter ici à la tombe de l'observateur tout en haut. Et ensuite vous allez monter sur le vaisseau, voilà il y a un vaisseau comme ça en haut, vous montez dessus et Xur se situe ici, voilà. Alors on va vous regarder un petit peu ce qu'il nous propose Xur et c'est parti. Alors voilà, donc tout d'abord Xur il va vous proposer ici un engramme isochrone, donc ça c'est un engramme prédestiné. Cet engramme vous allez pouvoir obtenir uniquement que des items de l'année 1 et de l'année 2, normalement de l'année 2, depuis cette semaine l'année 2 a été ajouté. Je vais faire un test puisque moi il me manque un exotique sur mon titan, c'est des bots, alors j'ai perdu le nom mais c'est des bots. Donc je vais voir un petit peu s'il me les donne, on va ouvrir ça, donc ça coûte 97 éclat légendaire pour ouvrir l'exotique, vous voyez il est en dessous de mon niveau de puissance. Et voilà c'est les greffes du pèlerin, donc c'est exactement ce qu'il me manquait, maintenant j'ai tous les exotiques du jeu. Et voilà il me manquait les greffes du pèlerin jusqu'ici, donc c'est impeccable, donc c'est des bots de l'an 2, donc ils ont bien ajouté les items de l'an 2 également à la collection. Donc ça, ça va te permettre tout simplement à chaque fois de looter un exotique que tu n'as pas, si jamais tu lootes quelques exotiques et qu'il y en a que tu n'arrives pas à avoir, tu peux chaque semaine ouvrir cet engramme là. Par contre tu peux l'ouvrir uniquement avec un seul personnage, tu ne peux pas prendre un autre personnage pour en ouvrir un seul, donc c'est à toi de choisir si jamais tu préfères avoir des items sur l'arcaniste, sur le chasseur ou sur le titan. Donc ça peut également donner des armes, voilà. Après exur, il nous propose également ici, donc des items à la vente, donc chaque item est à vendre contre eux, alors 23 éclats légendaires pour les armures et 29 pour les armes. On va commencer avec l'arme, c'est la bobine de Wartcliffe, donc c'est un lance-roquette cryo-électrique, je vous conseille fortement de l'acheter si jamais vous venez de commencer le jeu. Elle est vraiment très puissante, par contre attention, ne tirez pas trop près, vous ferez de toute façon le test, vous allez certainement vous suicider plus une fois avec cette arme, en tout cas voilà, elle fait vraiment très mal, elle est très utile. Alors on a savant fou, cette arme tire une volée de roquette, en gros elle ne va pas tirer une grosse roquette, vous allez voir que c'est tout simplement un espèce de nid de roquette, voilà, qui va tirer une volée de roquette qui va partir et ça fait vraiment très mal sur un champ assez important. On a également donc ici le tube de lancement, donc augmente fortement le rayon de l'explosion, réduit légèrement la vitesse de maniement et la vitesse du projectile. On a également dessus le chargeur augmenté, on va retrouver le chargeur mécanique, donc cette arme se recharge automatiquement quand vous ramassez des munitions, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a également cross composite, donc voilà, vous pouvez également looter le catalyseur, donc le catalyseur moi je ne l'ai pas eu, si je ne dis pas de bêtises le catalyseur il se loote en nuit noire, il permet d'améliorer encore la volée de roquette, si je ne dis pas de bêtises c'est ça. Donc voilà, celui-là il se loote en nuit noire si je ne dis pas de connerie. Allez c'est parti, on continue avec les armures maintenant, vous me direz si c'est bien en nuit noire parce que j'ai un petit doute du coup en le disant en direct, mais il me semble que c'est en nuit noire sinon vous le mettrez dans l'espace des commentaires. On continue avec le titan, alors attention, tous les items sont en dessous de votre niveau de puissance, mais ça peut vous permettre d'acheter un exotique pour une autre classe. Par exemple si jamais tu as monté plusieurs personnages, tu peux acheter une armure pour un autre personnage et ça va prendre en compte le personnage sur lequel tu es. Donc c'est parti, on a les clôtures électriques, donc ça c'est pour le titan. Voilà, donc ici on va retrouver tout simplement, ah ça c'est plus écrit ici, donc on va retrouver les frags, donc conducteur de fury, les frags de mêlée, charge d'énergie défensive et explosive. Alors désormais je n'ai plus de parler non plus directement des percs, puisque les percs c'est toi qui les choisis. Voilà, ah si il apparaît là, les percs c'est toi qui vas les choisir avec les modes. Donc ça c'est la grosse différence également par rapport à avant maintenant, les percs c'est toi qui les choisis également sur les exotiques. Voilà, donc ça c'est pour le titan, alors sincèrement c'est pas fou comme exotique, après si tu veux compléter ta collection, tu peux les acheter. Pour l'arcanisme maintenant, on va voir le péché de Nazarek. Alors ici ça va être extracteur abysso, les frags abysso rechargent votre compétence plus rapidement. Donc la compétence pour l'arcanisme ça va être la faille. Voilà, voilà à quoi il ressemble, il est assez sympa. Après sincèrement c'est pas très utilisé non plus ce casque là. A toi de voir comment tu l'utilises également ton arcanisme. Et puis avec les modes également ici, tu peux peut-être améliorer un petit peu ta compétence, ça peut être assez sympa à utiliser. Et ensuite pour le chasseur, on va voir le sixième coyote ici. Donc vous obtenez une deuxième charge d'esquive. Donc l'esquive qui est également la compétence du chasseur. Tu pourras en avoir une deuxième grâce à ce torse là. Des fois les esquives ça te permet de recharger tes armes, ça te permet d'avoir ton attaque de mêlée qui prête plus rapidement. Donc voilà à toi de voir, ça peut être assez sympa et toujours pour la collection c'est assez bon à prendre. Mais si jamais tu n'es pas très riche en éclats légendaires et que tu dois faire un choix cette semaine, je te conseille quand même fortement d'acheter la bobine de rascliffe. C'est vraiment l'item le plus important à mes yeux qu'il faut acheter cette semaine. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à très bientôt pour de prochaines infos concernant Destiny 2. A très bientôt. Tchuss !